Place Vendôme, vous rentrez, vous avez une marqueterie de marbre. Un couloir de 10-15 mètres de long, 350 pièces assemblées, pour refaire ce qu'avait imaginé l'architecte. L'espace contemporain en verre du Guatemala, la montée à l'escalier en pierre bleue du Hainaut, pour faire ce qu'on trace avec le verre Guatemala. La salle de bain avec un marbre de calacata oro, c'est simplement merveilleux, splendide. La marbre de calacata, c'est un métier de passion. On cherche l'excellence, le travail doit être parfait, de A à Z, on ne cherche pas à faire vite. On coupe tout à l'eau, notamment avec aujourd'hui des fils ou diamants, pour un travail de précision de l'ordre de millimètres ou demi-millimètres. Ils ont un coup de main hors pair, c'est une sorte d'orfèvre de la pierre. C'est un matériau noble, rare, c'est des gestes ancestraux qui ont passé les siècles. C'est toute cette alchimie, de connaissance, de savoir-faire des hommes qui font que c'est un métier d'art. La pierre, c'est intemporel. Quand vous prenez aujourd'hui le dallage de la cathédrale de Paris, il a parcouru 300, 350 ans, il est toujours là.